Cherche, 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 cherche. Contrairement à son nom, les punaises de lit peuvent vivre un peu partout. Dans cet amphithéâtre, Milka, deux ans et demi, tente de détecter la présence de cet insecte. La punaise de lit voyage dans les tissus, elle se niche dans les coins et se nourrit de sang. Avec sa baguette, Olivier guide Milka vers les endroits à renifler. Elle a appris à détecter les punaises grâce à un système de récompense, ses croquettes. Au fur et à mesure, avec le temps, le chien va assimiler cette odeur à sa récompense. Du coup, quand on va le chercher après, dès qu'elle sent cette odeur-là, elle sait qu'elle a sa récompense, donc elle va me le signaler. Milka a bien travaillé, elle peut aller se reposer. Kiba, ce lévrier de sept mois, commence à apprendre son futur métier dans ce parc. Trois boîtes sont face à lui, une seule contient l'odeur des punaises. Pour Kiba, c'est la première étape avant la mise en situation. Sa formation va durer entre quatre et six mois. Au début, pour le rassurer, on le forme à un endroit qu'il connaît bien. Au fur et à mesure, et que les choses avancent, on va mettre des perturbateurs. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui, parce qu'il a plein de choses qu'il perturbe autour. L'intervention d'un chien dans un espace de 50 mètres carrés dure entre 15 et 20 minutes. Cela a un coût, 150 euros minimum la prestation. Ensuite, plusieurs méthodes chimiques ou non existent pour se débarrasser des punaises. En France, 180 000 lieux infestés ont été traités en 2016. C'est bien ça ! Oui, c'est bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021